Bonjour les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de pas mal de sujets, on va parler de NEO, et oui Matrix revient en force. En fait c'est la nouvelle gamme de téléviseurs Samsung que Samsung va présenter d'ailleurs au CES, au Consumer Electronics Show, donc je vais en parler. On va parler également de Switch Pro, et oui la Switch Pro, est-ce qu'elle va arriver en 2021 et qu'est-ce qu'elle va contenir ? Je vais donner un peu mon analyse là-dessus, on verra si j'ai tort ou si j'ai raison d'ailleurs. On va parler également de Cyberpunk, et oui il y a encore des rumeurs dessus, et c'est toujours intéressant de les analyser pour savoir quel va être l'avenir de Cyberpunk en 2021. Et on va parler aussi de Intel encore, et oui parce que j'ai fait une vidéo en parlant des nouveaux CPU Intel, vous savez la génération 11 qui va arriver. J'ai parlé donc de process et il y a des commentaires qui m'ont repris un peu là-dessus, et bien justement je vais dire ce que j'en pense en termes de process. A tout de suite ! Alors pour revenir sur les sujets que j'ai évoqués, on va parler d'ailleurs de Samsung, tout de suite de Samsung et sa gamme Neo. Et c'est quoi cette gamme Neo ? Et bien simplement c'est du mini LED, et oui je vous l'avais dit, ça fait très très longtemps que j'en parle du mini LED. Regardez mes anciennes vidéos, même cet été j'en parlais déjà, donc le mini LED va arriver en force. A peu près chez tout le monde. LG l'a annoncé, voilà, j'en avais déjà parlé, il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant c'est le tour de Samsung, et oui Samsung qui fait du micro LED, ça j'en ai parlé également, mais qui seront des écrans qui seront très très chers. Ils seront, on va dire, abordables entre guillemets, pas avant au moins 4-5 ans, peut-être 3 ans si vraiment ça démarre très très fort pour le micro LED. Mais ils ne pouvaient pas passer à côté du mini LED, c'était évident. Alors, je donnerai plus de spécifications sur cet écran après le CES 2021, après qu'on ait les spécifications de Samsung. Mais on peut déjà dire que cet écran, comme le LG QLED d'ailleurs, qui va sortir, le mini LED, donc là c'est le Neo QLED. Eh bien, vous pouvez être sûr que c'est des écrans qui seront gamers. On a déjà les spécifications là-dessus. C'est-à-dire que c'est un écran qui sera, tous les écrans, d'ailleurs je l'ai dit, ça aussi, moyenne gamme, haute gamme 2021, seront des écrans gamers, c'est-à-dire 120 Hz. C'est-à-dire qu'ils posséderont l'HDMI 2.1, qu'ils auront le iArc, au moins une prise iArc pour le son. Ils seront ALLM, c'est-à-dire Auto Low Latency Mode. Ils seront compatibles VRR, c'est-à-dire Viable Refresh Rate, avec la PS5 et la Xbox Series X et S, pour, vous savez, la synchronisation des FPS automatiques. Bref, ils auront un taux de latence qui sera réduit, une rémanence réduite, etc., etc., etc. Il faut savoir que d'ailleurs, la mini-LED proposée par Samsung sera 40 fois plus petite que la LED traditionnelle. Donc vous voyez, ça commence. Donc on aura du local gaming bien augmenté. On ne connaît pas encore le nombre de local gaming, vous savez, ces zones d'éclairage qui permettent, comme elles sont réduites, de diminuer l'effet blooming, en particulier sur les écrans mini-LED, en général. Donc TCL s'était lancé là-dessus, LG se lance là-dessus. Samsung se lance là-dessus. iSense aussi, vous avez compris qu'à peu près toutes les marques vont y venir. Reste pour moi une inconnue, c'est Sony qui ont leur technologie Crystal, qui est une technologie, ben, effectivement, pour concurrencer le micro-LED. Mais ils n'ont pas trop parlé de mini-LED. Sony, on verra ce qu'ils vont proposer durant le CES 2021. Je vais suivre ça également. Et Philips. Eh bien oui, Philips, on oublie un peu Philips avec l'Ambilite. Mais voilà, Philips est toujours présent. Constructeur européen, voilà, donc c'est un des derniers, puisque Thomson fabrique peu d'écrans. Ils en fabriquent encore, mais peu d'écrans, finalement. Et donc, il reste, on va dire, en fer de lance, Philips parmi toutes ces marques. Donc, ben, j'en vous en dirai plus durant le CES 2021. Mais comme je vous le répète, depuis longtemps, depuis cet été, hein. Donc, le mini-LED, ben, ça va être le standard, probablement, 2021. Et il y en a certains qui disent qu'il n'y avait pas de vraie rupture. Ils disent, ouais, c'est une évolution. Non, non, pour moi, c'est une véritable rupture, quand même, avec les technologies du LCD qui datent depuis très, très longtemps. Je vous le rappelle, le mini-LED, ben, il va supplanter le LCD très, très rapidement. Le LCD traditionnel, il va être en parallèle, bien entendu, du OLED. Parlons maintenant de la Switch Pro. Eh oui, la Switch Pro va-t-elle sortir en 2021 ? Gros, gros mystère. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Bon, déjà, je n'ai pas la vérité absolue, comme vous le savez, je vous le répète à chaque fois, quasiment, pas dans toutes les vidéos, mais presque. Donc, c'est des suppositions que je vais faire. Alors, oui, je pense qu'elle va sortir fin d'année, novembre, probablement, juste avant Noël. Mais, ce n'est pas sûr. Je vous explique pourquoi. La Switch se vend excellemment bien. Eh oui, elle coûte plus de 300€ et elle se vend excellemment bien. Imaginez, en août dernier, en août 2020, il y avait déjà plus de 60 millions de Switch vendues, alors qu'elle n'avait démarré qu'en mars, le 3 mars, je crois, 2017. Vous imaginez, 3 mars 2017, août 2020, eh bien, c'est-à-dire un peu plus de 3 ans, 60 millions de consoles vendues. Et on va me dire, oui, mais c'est moins cher qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X. C'est 300€, plus de 300€, quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas si éloigné que ça en termes de prix. On est éloigné, mais quand même, c'est pas non plus 100€. Eh bien, ça se vend excellemment bien, la Switch. Voilà, Nintendo fait très très fort avec. Et ça continue à se vendre énormément. On est probablement aujourd'hui à 70 millions. C'est-à-dire qu'on va arriver, au bout de 4 ans d'existence, en mars 2021, ils auront vendu plus de 18 millions, à peu près, d'unités par an. C'est-à-dire le chiffre excellent que vise Sony avec sa PS5, qu'il n'a pas atteint, qu'il vise. Donc, vous imaginez, c'est la console la plus vendue. Donc, comment dire, en termes de production, la chaîne de production, elle est totalement rentabilisée. Elle tourne à fond. Bon, il peut y avoir encore des petits problèmes, mais elle tourne à fond, ça marche très très bien. Ce qui veut dire que c'est très rentable pour Nintendo. Contrairement actuellement à la Xbox Series X, par exemple, ou la PS5 pour Sony ou Microsoft. C'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent sur chaque console vendue. Et voilà. Donc, quand vous avez une poule aux oeufs d'or, comme on dit, vous n'avez pas trop envie de la tuer. Si je puis dire. Mais ceci dit, je pense qu'ils vont être obligés quand même de passer en Switch Pro pour relancer la dynamique. Voilà, c'est ça le truc, c'est relancer la dynamique à nouveau, donner un coup de fouet, vous voyez, à un moment donné. Et c'est vrai que fin 2021, ce serait assez intéressant pour eux, parce qu'ils vont continuer à vendre quand même durant l'année. Ils vont peut-être avoir une petite érosion des ventes. On verra d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, s'ils sortent une Switch Pro, on va dire novembre, juste avant Noël, vous imaginez 2021. Home, reboost et c'est reparti comme en 14, comme on dit. Donc, on verra ce qu'ils vont faire. Mais je pense, oui, je pense qu'en 2021, novembre, c'est possible qu'effectivement, il y ait une Switch Pro qui apparaisse. Qu'est-ce qu'elle contiendra, cette Switch Pro ? Eh bien, déjà, on parle effectivement d'un écran 1080, parce qu'actuellement, on est plutôt en 720p, un écran, je parle de la Switch, donc un écran un peu meilleur. Alors, il y en a certains qui parlent d'un écran 4K, je n'y crois pas du tout. Moi, je vous le dis honnêtement, on verra, j'ai tort, mais je pense que la taille de l'écran 4K, ça ne servirait peut-être pas à grand-chose, et ça coûterait assez cher. Donc, un 1080p, ce serait déjà pas mal. Il y en a certains qui parlent d'écran OLED. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a très très tôt, puisqu'il y avait eu des rumeurs là-dessus, donc Nintendo était en accord avec un constructeur d'écran OLED pour voir un petit peu s'ils intégraient un OLED sur leur futur Switch. Il faut voir, parce que le OLED, alors il y a l'AMOLED, l'AMOLED en particulier, vous savez, sur les mobiles Samsung, par exemple, etc., c'est déjà du OLED. Mais il faut voir en termes de luminosité, parce que c'est un peu le défaut de la Switch. Moi, personnellement, j'ai une Switch. Le défaut que je trouve sur cette Switch, qui a un très très... Moi, l'écran est parfait pour moi, enfin, il est très beau, déjà. Mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, ça manque un peu de pêche, comme on dit. Est-ce que le OLED, justement, qui a des petits problèmes de luminosité, c'est un petit peu le problème en plein jour, est-ce que l'AMOLED va corriger ça, donc déjà en termes de portable, dites-moi-le, entre guillemets, et est-ce que ce sera suffisamment pêchu un écran OLED sur la Switch Pro, je ne sais pas, à voir. En tout cas, c'est ce qu'il prévoit en termes, on va dire, de qualité d'image. Et qu'est-ce que Nintendo prévoit de plus pour sa Switch Pro ? Eh bien, il prévoit du 4K lorsqu'elle sera dockée, et oui, bien entendu, c'est ce qui a été demandé. Actuellement, c'est du Full HD, je vous rappelle. Du 4K, mais comment ils vont faire ça ? Parce que ce n'est pas une Xbox Series X, ce n'est pas une PS5. Eh bien, avec une petite puce Nvidia qui s'appellerait le Tegra X1+. Eh oui, Tegra X1+, mais ça me dit quelque chose. Eh oui, Nvidia Shield Pro TV, que j'ai testé d'ailleurs sur Cyberpunk, et je vous ai fait les retours. Et comment ils vont faire ça ? Ça va être du 4K upscaler, bien entendu, made in DLSS. Et voilà, vous avez tout compris, tout est relié. Ça veut dire qu'effectivement, ils vont faire du upscaling intelligent, DLSS, pour faire du 4K équivalent natif. Voilà, donc tout est relié. C'est effectivement plus qu'une rumeur, je suis à peu près sûr que ce sera ça qu'il y aura dans le Switch Pro pour faire du 4K. Puisque la console sera quand même, il faut être tout à fait honnête, moins puissante, bien entendu. Ce n'est pas le but qu'une Xbox Series X ou qu'une PS5, ce n'est pas le but de concurrencer ces deux consoles-là. Le but, c'est de rester dans leur secteur de marché, Nintendo, mais en proposant quelque chose d'un peu plus évolué, même en termes de mémoire. On aura peut-être plus que 32 Go, par exemple. Donc, des petits ajouts, des petites améliorations sur la manette aussi, on verra s'ils ont corrigé d'ailleurs leurs problèmes. Bref, on verra si ça sort, mais je pense qu'effectivement, la Switch Pro sortira pour moi en novembre 2021. Et si on a des news dessus, je vous les rapporterai. Question, rumeurs sur Cyberpunk. Il y a un développeur, paraît-il, anonyme, voilà, voilà, tout est dit, qui a sorti quelques news sur Cyberpunk en expliquant que le jeu, grosso modo, il y avait plein de choses supprimées. Voilà, il y avait eu des quêtes de supprimées parce qu'elles étaient soit trop complexes, soit elles ne correspondaient pas aux attentes. Qu'il y avait eu des parties de code qui avaient été supprimées, qu'il y avait des bâtiments qui étaient normalement ouverts, qui ont été fermés parce que complexité de programmation. Que, par exemple, l'IA n'était pas finalisée, ça je peux le dire, oui, effectivement. Que la police, par exemple, intervenait ou n'intervenait pas un peu n'importe comment. C'est pas du GTA V, par exemple, en termes de qualité. Je vous avais reporté ça également quand mon fils a essayé, parce que lui, il a essayé en mode GTA V, ce qui n'est pas le but du jeu, je le rappelle. Mais évidemment, il avait été déçu par ce côté-là. La police qui y a intervient, puis après qui disparaît au bout de deux minutes. Et puis, bon, bref, quelques détails comme ça. Et donc, effectivement, ça correspond à ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend les dires de ce développeur, ce qu'il dit est vrai. Alors, ça ne diminue pas, on va dire, pour moi, la qualité du jeu. Mais voilà, il reporte des faits. Alors, est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que c'est vraiment un développeur qui a dit ça ou pas ? On ne peut pas le vérifier. Mais ce qu'il dit est intéressant. Si on prend à la lettre ce qu'il dit, c'est-à-dire que, grosso modo, il dit, pour moi, il faut aller un peu plus loin que le simple fait. Ah là là, ils ont massacré le jeu. Non, il dit deux choses intéressantes. Il dit, premièrement, tous les bugs vont être corrigés en juin 2021. Et avant fin d'année, on aura plein de jeux de DLC, finalement, qui étaient prévus dans le jeu initial, qui vont sortir gratuitement. C'est pour ça qu'il y a des DLC gratuits qui vont sortir. C'est en fait, toutes ces phases de développement qui n'étaient pas finalisées, elles vont être incorporées dans le jeu au final, mais plus tard. Et ce qu'il dit, qui est encore plus intéressant pour moi, il dit, finalement, c'était une bonne chose. Il reconnaît lui-même, le développeur, parce qu'il dit, ça nous a permis de baisser la pression au sein de l'équipe. Et oui, car l'élimination de toutes ces parties, ça a permis quoi ? Eh bien, ça a permis d'éviter le crunch encore et encore. C'est-à-dire que le jeu devait sortir avant décembre. C'est discutable, mais c'était comme ça. Ils voulaient sortir absolument le jeu avant Noël. Eh bien, ils ont réussi grâce à l'élimination de toutes ces parties. Si les managers de CD et Project Red, je vous rappelle, ont pris de mauvaises décisions, on peut le dire. Mais au moins, sur cette partie-là, comme ils étaient coincés, apparemment, en tout cas, ils se sont coincés eux-mêmes, ils ont évité qu'il y ait plus de crunch sur leur équipe. Donc, ça permet maintenant, vous savez, il y a eu plein de mauvaises rumeurs sur Cyberpunk. Maintenant qu'elles sont là, peut-être, mais elles sont plutôt derrière, eh bien, petit à petit, ils vont pouvoir développer, finaliser le jeu tranquillement. Et puis, voilà, ils nous offrir un jeu complet, on va dire, en juin 2021. Et puis, vous pourrez voir, en fin d'année 2021, avec des DLC en plus, des missions en plus, des parties qui seront ouvertes dans les bâtiments, etc., etc. Et maintenant, on va parler d'Intel. Eh oui, Intel. Alors, j'ai eu des commentaires comme quoi, effectivement, Intel, il faisait du 14 nanomètre actuellement, mais que grâce à ça, ils avaient 100% de rendement sur les wafer. Moi, j'ai eu un commentaire comme ça, je vais m'expliquer. Et que, grosso modo, ils étaient bien meilleurs en termes de rendement vis-à-vis de AMD, 7 nanomètres, TSMC, et que ça leur garantissait ainsi, finalement, une meilleure productivité. Alors, je vais dire beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient encore en 14 nanomètres, même s'ils devaient passer en 10 nanomètres assez rapidement. Eh bien, écoutez, moi, je dis qu'il faut faire attention, quoi. Voilà, c'est pour Intel, je parle, bien entendu. Déjà, quand on a une position majeure, comme Intel, eh bien, on peut la perdre très, très vite. Et on le voit aujourd'hui, puisqu'AMD, apparemment, vend plus de CPU maintenant que Intel. C'est-à-dire qu'AMD était un peu en position d'outsider pendant très longtemps, et aujourd'hui, c'est Intel qui va le devenir. C'est le risque qu'ils ont. 14 nanomètres, je vous précise, en termes de production, enfin, de production de process, il faut savoir que déjà, on n'a jamais 100% de rendement. Les bords de plaquettes sont toujours éliminés, parce qu'il y a plus d'effectivité due au process, au nettoyage, et puis, plus d'irrégularité en termes de topologie, parce qu'on rajoute des couches, je vous rappelle, sur les wafer, pour faire du process, pour faire les puces, les GPU ou les APU, ou toutes les puces, d'ailleurs, électroniques. Et en bord de plaques, on a une topologie qui s'affaisse un peu pour différentes raisons, et qui font qu'on élimine ces puces, parce qu'on pourra avoir des problèmes de fiabilité, même si elles sont bonnes au test. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, déjà, on perd toutes les puces de bord. Et puis, la défectivité est toujours là. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle sera toujours là, il y en aura encore un petit peu qui font que vous perdrez quelques puces qui seront déclarées mauvaises. Après, il est vrai qu'en 14 nanomètres, process, effectivement, on peut le dire, qui est mature chez Intel, on aura beaucoup moins de défectivité, sans doute que chez AMD, TSMC, 7 nanomètres. Toutefois, je voudrais préciser deux choses. 7 nanomètres, TSMC, c'est depuis 2019. Donc, on va rentrer dans la troisième année de production du 7 nanomètres. Ce qui fait que ça commence un process assez mûr, quand même. Donc, assez maîtrisé. Par contre, il est vrai qu'un défaut de même taille, en 14 nanomètres, sera moins tueur, ce qu'on dit tueur, que en 7 nanomètres. Pourquoi ? Imaginez une rue, en 14 nanomètres, elle fait le double de taille que le 7 nanomètre. En théorie, c'est pas tout à fait ça, mais on va le dire. Et donc, si vous avez, par exemple, une caisse au milieu de cette rue, on ne sait pas pourquoi elle est là, avec votre voiture, les électrons, vous pourrez passer. Parce que la rue est assez large. Si vous réduisez en 7 nanomètres, cette caisse au milieu va vous bloquer. Et vous ne pourrez plus passer, les électrons ne pourront plus passer, vous aurez un défaut. Donc, voilà, effectivement, les défauts, les tailles des défauts, sont plus tueurs sur le 7 nanomètre, qui est plus petit, que sur le 14 nanomètre. Donc, les gens disent, bah oui, tu vois, Intel, ils ont plus de plus à la sortie. Non ! Parce que, par contre, si vous prenez le même principe, la puce de, on va dire, de même technologie, de même design, en 14 nanomètres, eh bien, quand vous la passez en 7 nanomètres, elle est réduite, eh oui, de 4 fois. 2 fois en X, 2 fois en Y. Eh oui, les transistors sont réduits des deux côtés, en théorie. Et donc, vous allez avoir une puce 4 fois plus petite, en théorie. Je dis bien, en théorie, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on n'a pas une rédégution aussi grande. Mais on peut en gagner entre 30 et 40% en termes de surface. Ce qui est déjà énorme. Donc, ce que vous perdez d'un côté à cause de la défectivité, vous le rattrapez avec la taille. Voilà, c'est très important. Donc, AMD peut produire des puces qui sont un peu plus petites à transistors, à nombre de transistors égales que chez Intel. Et donc, ben, s'ils avaient le même design, bien entendu. Donc, théoriquement, faire plus de puces sur leur wafer. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et puis, et puis, n'oublions pas que le TDP, donc, tout ce qui est bilan thermique, on va dire, eh bien, est inférieur à chaque fois que vous diminuez le process, vous diminuez le TDP de façon assez impressionnante, d'ailleurs. Et vous augmentez la fréquence parce que vous pouvez augmenter la fréquence pour différents mécanismes physiques. Vous arrivez à augmenter la fréquence tout en dépensant moins en énergie. Donc, vous gagnez en efficacité. Rappelez-vous, la rasterisation, par exemple. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous regardez les GPU AMD versus les GPU Nvidia, Nvidia a misé, bon, sur une autre technologie. En plus, ils sont sur Samsung, 8 nanomètres, un process. AMD, 7 nanomètres, TSMC. AMD a visé plutôt la fréquence, à 2,3 GHz par an pour la RX 6800, si mes souvenirs sont bons. Côté Nvidia, on était plutôt à 1,7 GHz en boost, côté RTX 3080. Et la différence se fait sur la rasterisation d'un côté, après, sur de l'autre côté, bien entendu, c'est sur d'autres items que va se faire la différence, comme par exemple le Raytracing. On en a parlé beaucoup ou sur d'autres items. Mais on voit qu'en termes de rasterisation, vous savez, les polygones élémentaires, calculent les polygones élémentaires dans une scène. Pour rappel, si vous voulez savoir ce que c'est, on peut en parler dans Unreal Engine 5. On voit tous ces petits polygones élémentaires, vous savez, dans Unreal Engine 5, c'est un petit peu ça qui est calculé avec la fréquence de votre GPU, en l'occurrence. Donc, plus le GPU est rapide, plus vous allez calculer rapidement tous ces polygones élémentaires. Ensuite, il y a le plaquage des textures, etc. Ça, c'est d'autres éléments qui interviennent, qui font que, par exemple, l'augmentation des corps units est importante dans ce cas-là. Donc, vous voyez, il y a deux tableaux qui jouent en même temps. Et donc, tout ça pour dire que la fréquence, l'augmentation de la fréquence, c'est quand même assez important aussi pour les CPU. Et oui, Intel, AMD, donc le Ryzen, ou bien sûr, les corps de Intel. Donc, moi, je pense qu'effectivement, l'augmentation, enfin, la diminution du process est très importante pour Intel. Et c'est pour ça que les investisseurs, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que viennent faire les investisseurs là-dedans. Et bien, les investisseurs, ils viennent là-dedans qu'il faut savoir qu'un investisseur, ce n'est pas quelqu'un de totalement déconnecté de la technologie. Il y a certains qui sont très proches de la technologie, au contraire, qui savent ce que c'est la technologie et les conséquences que ça peut avoir. Et donc, en termes de technologie, et bien oui, vous pouvez vite être décroché si vous ne suivez pas, on va dire, le process. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Alors, ce n'est pas tout à fait en termes de process, mais c'est un peu la même chose. Rappelez-vous Motorola, rappelez-vous Nokia. C'était les deux grands en termes de téléphones mobiles. Et oui, et aujourd'hui, où ils sont ? Alors, certes, Nokia revient un petit peu, mais où ils sont ? C'est Samsung et c'est Apple, plus d'autres marques, bien entendu, comme Chinoise, qui sont un peu attaquées en ce moment aux Etats-Unis. Mais ceci dit, c'est un autre problème. Mais voilà, ils se sont fait totalement décrocher, alors que c'était des très très grandes marques. Nokia avait quasiment le monopole, je veux dire, ils étaient tout en haut de la marche. Et en quelques années, ils se sont fait balayer parce qu'ils n'ont pas su prévoir la rupture technologique. C'est ça qui est important. Et donc, Intel, il faut qu'ils fassent attention. Alors, Intel, c'est une très très grande boîte. Ils ont des projets, ils ont effectivement des architectures qui vont venir. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, et en termes de process, il faut qu'ils fassent attention et les investisseurs, eux, ils voient ça. Donc, ils voient que la rupture en termes de process, la rupture technologique en termes de process, elle est là et il y a un risque. Donc, ils précisent à Intel, selon eux, qu'il faudrait que, soit ils fassent chez les fondeurs, soit qu'ils réussissent à faire rapidement du dynamomètre qui viendrait concurrencer au moins le 7 nanomètre de TSMC. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada